1 million, ascendant Lyon ou Vénus en Lyon, on se retrouve pour votre tirage du mois de juillet ! Alors c'est pas tout le mois de juillet, c'est votre tirage sentimental du début juillet. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ? 1 million, ascendant Lyon, Lune ou Vénus en Lyon ? Ici, s'il s'agit d'un tirage sentimental pour les 15 premiers jours. Alors ici, avec les 3 cartes, on est déjà sur Tote qui vous demande d'écrire. Il y a quelque chose, il y a une trace à laisser, il y a quelque chose à voir en fait. C'est ce qu'on vous demande, de voir quelque chose avec Tote et on va y aller dans le bouquin pour voir ce qu'il est nécessaire d'observer. D'accord ? Alors ici, par rapport à l'amour, on a en première carte avec Merkaba, le roi Salomon qui vous dit, « Je revoyais vos priorités », deuxièmement « Équilibrer carrière et vie familiale » et enfin « Ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus ». Ici, est-ce qu'on a ouvert son cœur aux bonnes personnes ? On voit que Jésus, il est entouré de toutes les bêtes de l'arche de Noé, un 11. Alors, écrivez avec Tote, « Ouvrez votre cœur à l'amour ». Écoutez, on va commencer par ça, comme par hasard. « Pour manifester une relation amoureuse avec votre âme sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Aimez-vous vous-même, travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Le message d'amour et de pardon de Jésus était profond. Il a donné lieu à de nombreuses guérisons miraculeuses. Jésus aide quiconque lui demande, peu importe sa religion ou ses croyances spirituelles. Faites appel à Jésus afin qu'il vous aide à guérir ou guérir quelqu'un d'autre sur les plans physiques, émotionnels et mentaux. Quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour, celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie et ainsi de suite. Plus vous vous permettez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur. Alors avec Isis, c'est comme la Vierge Marie chez nous. Ici c'est au niveau de la culture égyptienne. Ah ben on a équilibré, voilà. Isis a mené une vie en tout point équilibrée, exerçant ses fonctions, tantôt de maître spirituel, tantôt d'épouse et de mère dévouée, envers Osiris et Horus respectivement. Isis est une déesse égyptienne grandement védérée qui symbolise la force et le pouvoir féminin. Elle peut vous aider à trouver le temps et l'énergie nécessaires pour vous épanouir sur tous les plans. Il suffit de lui demander son aide. Alors, vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginez. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous adonnez, ne serait-ce qu'une demi-heure par jour, à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur et votre motivation s'en porteront beaucoup mieux. Vous avez grandement besoin de vous divertir en ce moment. Assurez-vous de combler vos besoins. Déléguez une partie de votre travail. Lorsqu'on vous demande de votre temps, dites non à toute sollicitation excessive. Soyez réaliste et instauré de saines limites, tant au travail qu'à la maison. Consacrez davantage de temps à des activités qui sèment la joie dans votre cœur. On va y aller directement avec la métistove qui nous parle d'élévation, d'ascension, de porter une relation à un niveau supérieur. Alors j'ai une carte qui s'est complètement retournée ici. Mais non, je ne peux plus venir. Hop là ! Alors j'ai trois cartes qui sont tombées encore. Ici on a l'homme rival. Alors est-ce qu'il y a un adversaire, un concurrent ? Moi j'ai l'impression qu'ici il n'y a plus à avoir un adversaire et un concurrent à votre âme sœur. Ouais. Et ici il y avait une situation chaleureuse mais par contre il y a un traumatisme d'injustice. Alors est-ce que vous avez donné la priorité à quelqu'un qui est parti avec ? Est-ce que vous avez des problèmes parce que vous êtes en addiction au travail ? Peut-être ça ne s'est pas passé comme vous vouliez en amour. En tout cas on vous dit qu'il y a une happy end avec quelqu'un. Si et seulement si vous faites preuve de sagesse. Ici avec le papy on a peut-être quelqu'un qui vous guide avec le grand-père. En tout cas ici il y a clairement une influence du grand-père. Alors est-ce que c'est quelque chose, quelque chose, une énergie qui vous protège ? Ici on vous dit non. Happy end, le grand-père, la réponse à votre question est non. Donc ici ce qu'on vous dit c'est qu'il y a une pause avec un homme parce qu'il y a trop de secrets. Et ici il peut y avoir des remords et des regrets. Alors est-ce qu'on vous dit par le truchement de votre guidance que cette personne ne faut pas remettre le couvert parce que vous ne serez jamais heureux, heureuse ? Ou est-ce que vous vous dites est-ce qu'il faut que j'accepte ça ? Et bien ici la réponse est non. D'accord ? Et ici ben voilà j'ai quelque chose qui est complètement froid. Alors ici moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas encourager quelqu'un dans la bêtise. Mais ouais ouais, ici j'ai quelqu'un qui regrette. Il y a un amour solide et véritable. Ici il y a quelque chose entre la meilleure amie et la mère. Et puis il y a une histoire d'égo. Ici on se met très en colère. Alors est-ce que quelqu'un a un problème avec les femmes ? Peut-être. Ici c'est quoi les remords et les regrets ? Ouais. Il va y avoir une invitation. Quelqu'un est fasciné par vous et revient du passé. Quelqu'un avec qui vous avez fait une pause parce qu'il y avait une relation toxique. Et ici le froid. La situation gelée. Il y a eu un message envoyé. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. Que vous vous manquez. Qu'il peut y avoir des projets. Que vous avez matché l'un sur l'autre. Mais peut-être il y a eu trop de rivales. Et ici ça a brisé le cœur. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de secret qui s'est passé. Peut-être on vous parle de ça. Alors est-ce que ça s'est déjà passé ? Je ne sais pas. Ici il y a une magie. Il y a un déménagement. Il y a quelque chose qui va avancer. Mais ce déménagement il tendrait plutôt pour aller vers une séparation. Puisque quelque chose de magique se serait arrêté. Ici on vous parle clairement d'une fin de cycle à million. Ou de quelque chose à quoi il faudra mettre un terme. Alors ici on a l'antiquité des jours. On a la flamme éternelle. Donc qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez que quelque chose dure toujours ? Ici la poétique de la lumière avec la création. Et je suis la manifestation. Alors on vous parle de votre abondance. De votre prospérité. Et de vous reconnecter à votre paix. On vous rappelle que vous n'avez besoin d'aucun conseil. Il se peut que certains d'entre vous aient le cœur brisé. C'est une manière de voir les choses. C'est une perspective. Peut-être que vous aviez davantage besoin d'être rassuré. Allez on se termine par deux, trois, quatre. Quels sont les conseils qu'on vous donne à million ? Mais ici on vous dit bien que c'était de l'amour. Et que dans l'amour on ne peut pas forcer les gens avec la carte du libre arbitre. Ici vous avez peut-être des ambitions. Ou à moins que ce soit les ambitions de l'autre qui est bloqué. Il y a une acceptation que quelqu'un porte des masques. Et peut-être quelqu'un ne veut pas guérir. Ou que les choses prennent du temps. Et oui j'ai quelqu'un qui ne dit pas sa crise existentielle, son problème. Et ici ça crée des grabuges. Dans l'histoire du coup on se sépare parce qu'il y a des remords et des regrets. Ce que la personne ne vous dit pas vous me direz un, deux, trois. Et voilà. Et m'aimeras-tu encore si je perds ma situation ? Y a-t-il en dos de deck ? Donc c'est peut-être ce que la personne ne vous dit pas. 1. Je me suis sentie humiliée la dernière fois que nous nous sommes vus. 2. J'aimerais que tu mesures les nuances entre amour et instinct de propriété. 3. J'espère chaque jour des nouvelles de toi. 2. Je ne veux plus te revoir ni t'entendre. 3. On a quelqu'un qui est extrêmement caractériel. Tu as tellement besoin de plaire, je ne suis pas sûre d'être la personne qu'il te faut. 4. Ici j'ai l'impression que la personne ne veut tellement pas vous dire qu'elle traverse une crise existentielle. Elle ne veut tellement pas vous dire ce qu'elle vous cache. Elle a le droit. Est-ce qu'on peut vous révéler ce qu'elle vous cache ? Le masculin, le masculin quoi ? Le masculin est passionné par vous. Et puis quoi ? Et puis, il y a un verdict. Peut-être qu'il a pris ce que tu as dit. Il faut faire preuve de force. De ténacité ici. Je ne sais pas si la personne se sent à la hauteur. Je ne sais pas si la personne se sent à la hauteur. Sous-titrage ST' 501